Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des différentes applications, justement, du charbon ? Les applications, en fonction de ce qu'on vient d'expliquer par rapport aux mécanismes et par rapport aux usages, bien entendu, des applications les plus classiques et les plus anciennes, celles qui sont connues et reconnues, c'est bien entendu le charbon actif qui est utilisé dans les cas de diarrhée, par exemple, puisque c'est un antithiarrhéique. Ça, c'est bien connu. Et puis, d'ailleurs, l'un des effets secondaires du charbon actif, quand on le prend, quand on n'a pas de diarrhée ou quand on n'a pas d'accélération du transit intestinal, c'est bien la constipation. Donc, ça, c'est bien connu même pour les gens qui l'ont déjà utilisé. Mais il a aussi des effets très intéressants sur les gaz, les ballonnements, les flatulences, donc tout ce qui est gaz. Donc, il va absorber tout ce qui est gaz et l'éliminer ensuite. Également, on peut l'utiliser dans les cas d'accumulation ou surtout, disons, d'alimentation de mauvaise qualité associée à une dysbiose, voire même à une infection, par exemple, une candidose ou autre, une infection microbienne au niveau de l'intestin, mais pas que l'infection, aussi tout simplement une dysbiose, puisque dans les cas de dysbiose, on a des souches bactériennes ou des micro-organismes pathogènes qui prennent le dessus sur les micro-organismes, ça profite, et donc ces micro-organismes pathogènes vont produire des toxines et le charbon actif va permettre d'éliminer une bonne partie de ces toxines. Et puis, on a aussi un intérêt très particulier dans l'élimination des toxines qui sont éliminées par le foie, avec ce qu'on appelle le cycle entero-hépatique, où on va avoir certaines substances, d'ailleurs pas forcément toxiques, on a dans le cycle entero-hépatique des hormones, par exemple, ou d'autres substances, des hormones comme les hormones thyroïdiennes, d'autres substances comme la bilirubine, par exemple. Donc, toutes ces hormones ou ces substances qui sont traitées par le foie et qui sont déversées dans la visicule biliaire et ensuite qui vont passer au niveau de l'intestin pourront ensuite être réabsorbées au niveau du jejunum ou une partie plus basse de l'intestin. Donc, on appelle ça le cycle entero-hépatique. Et justement, parmi ces molécules-là, on a des toxines, des toxines qui passent au niveau de la visicule biliaire pour être éliminées, mais sauf que dans l'état normal des choses, et surtout chez les patients qui ont une porosité intestinale, une partie de ces toxines est réabsorbée par ce qu'on appelle ce cycle entero-hépatique. Et donc, pour éviter cette réabsorption, le charbon actif pourrait être très intéressant pour au moins diminuer le pool de ces toxines qui sont réabsorbées. Donc, voilà un petit peu, il y a l'aspect accélération du transit ou diarrhée, carrément. On a l'aspect flatulence, ballonnement, gaz, etc. On a l'aspect aussi dysbiose, voire même infection ou inflammation intestinale, puisque ça produit aussi beaucoup de toxines. Et puis, on a cet aspect-là aussi, où le charbon actif va contribuer à éliminer des toxines qui sont à l'intérieur du corps, à travers le cycle entero-hépatique, et donc qui va permettre de les éliminer et d'éviter qu'elles se réabsorbent et qu'elles regagnent encore la circulation sanguine. Merci. Merci.